Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur le salon Studirama des grandes écoles à Paris et notre invité est Mathilde Rossi, responsable communication du concours SESAM, un des grands concours d'école de management post-bac. Alors Mathilde Rossi, ce que je vous propose pour démarrer, c'est de nous réexpliquer les principaux points du concours SESAM. Quels sont déjà les écoles membres du concours ? Alors nous avons 15 grandes écoles de management international au sein du concours. Ça doit être long à citer les 15. Comment ? Ça doit être long à citer les 15. Ça va être long à citer, donc 15 écoles, ce sont des écoles avec des programmes essentiellement post-bac, donc accessibles via le concours SESAM. Alors on rappelle que toutes ces écoles sont membres de la CGE ? Oui, tout à fait, absolument. Et sont dans Parcoursup ? Oui, tout à fait. Alors comment se passent les différentes étapes du concours SESAM ? Alors déjà, principalement, il va falloir s'inscrire au concours. Donc là, ça va se passer directement sur Parcoursup entre le 17 janvier et le 14 mars. Là, chaque étudiant de terminale devra faire ses voeux. Chaque étudiant aura jusqu'à 10 voeux à faire. Et l'avantage avec le concours SESAM, c'est que ça représentera un seul voeu sur les 10. Et à l'intérieur du voeu concours SESAM, chaque étudiant devra sélectionner les sous-voeux, donc les différents écoles, programmes du concours SESAM. Mais ça ne compte que comme un voeu. Un seul voeu, toujours. Et ça, c'est important. Donc on rappelle les dates ? Donc un inscription entre le 17 janvier et le 14 mars. Et en plus de ça, certes, le concours SESAM ne comptera que pour un seul voeu, mais les sous-voeux chez nous seront illimités. Chaque candidat aura la possibilité de renseigner jusqu'à 56 sous-voeux. Alors quelles sont les étapes ensuite importantes ? Il ne faut pas oublier de confirmer le voeu sur Parcoursup et évidemment de régler les droits d'inscription au concours directement sur Parcoursup. Donc cette année, il s'élève à 295 euros pour le voeu concours SESAM et ce, peu importe le nombre de sous-voeux sélectionnés. Alors comment se passe le concours ? Alors le concours, la date à retenir déjà, c'est le lundi 15 avril 2024. Ça, c'est la date la plus importante. La date la plus importante, voilà. Lundi 15 avril 2024, ça tombe pendant les vacances scolaires et donc ce seront des épreuves entièrement digitalisées. Les candidats devront passer les épreuves chez eux directement sur leur ordinateur. Alors comment vous assurez qu'il n'y a pas d'Autriche ? Parce que justement, il y a un dispositif de surveillance en direct qui sera mis en place, c'est-à-dire que chaque étudiant devra obligatoirement avoir son micro et sa webcam de fonctionnel. C'est vraiment indispensable. On peut parler un peu des épreuves qu'ils vont avoir à passer ? Oui, bien sûr. Alors toutes les épreuves seront essentiellement sous la forme de QCM. Il n'y aura absolument rien à rédiger, ce sera que du QCM. Et autre point important, il n'y aura pas de point négatif sur les réponses fausses. D'accord. Voilà. Comment on se prépare à ces QCM ? Alors on se prépare, donc là tout au long de l'année, on recommande justement à chaque étudiant de s'y prendre en amont, évidemment, puisque c'est un concours et il faut vraiment se préparer. Donc nous maintenant, on a développé une plateforme en ligne qui s'appelle PrépaSésame, donc prépasesame.net, sur laquelle nous avons mis plus de 3000 QCM, donc tous les corrigés, les questions et les corrigés détaillés sur les épreuves du concours Césame. Alors ce sont les épreuves QCM des saisons précédentes ? Oui, tout à fait. Et en plus de ça, en parallèle au QCM, il y a aussi différents outils sur PrépaSésame, comme des fiches avec les attendus clés pour connaître, enfin réviser avant chaque épreuve du concours, des vidéos de conseils de nos concepteurs d'épreuves, des témoignages d'étudiants, enfin une plateforme super enrichie pour l'entraînement des étudiants. Alors, on passe au concours QCM et ensuite, par les épreuves QCM ? Voilà. Alors, une fois les épreuves passées le 15 avril, en parallèle, nous, on va attribuer une note de dossier. Donc là, c'est grosso modo des notes qu'on va récupérer sur dossier par poursuit et l'appréciation des professeurs. Donc, note de première, terminale, bac de français. Ça, c'est en quelque sorte la première partie du concours. Après, on va rentrer dans la phase d'admissibilité. Après, je ne peux pas vous donner le calcul précisément de la note de dossier, puisque c'est une note propre à Césame. Mais voilà, le dossier... Donc, les notes de dossier, il y a les résultats du QCM et après ? Après, donc la phase d'admissibilité. Là, on va savoir dans quelle école on est admissible pour aller passer les épreuves orales. Et donc là, les épreuves orales, il faudra se déplacer dans le campus des écoles, puisque les oraux seront au présentiel. Les oraux sont différents selon les 15 écoles ? Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on organise les épreuves écrites et les épreuves orales sont organisées par les écoles. Donc, ça dépend un petit peu. Donc, le plus souvent, ça va être un entretien de motivation et pour certaines écoles, une épreuve d'anglais. Donc, c'est à ce moment-là que votre rôle un peu s'arrête ? Voilà. C'est-à-dire que nous, après, on va tenir en compte, évidemment, des notes des épreuves écrites, de la note de dossier, plus des épreuves orales. Et viendront ensuite les résultats définitifs sur Parcoursup à partir du 30 mai. Alors là, nous réalisons cet échange au mois de novembre. Vous avez rappelé qu'effectivement, l'inscription... Vous avez donné une date d'inscription ? Oui. Quels sont les principaux conseils que vous pouvez donner à un étudiant, enfin un terminal, qui envisage effectivement de présenter le concours Césame ? Comment il peut s'organiser selon vous, entre maintenant, novembre et cette période de... Oui. Alors déjà, il y a deux choses. S'entraîner dès aujourd'hui, tout simplement, via PrépaCésame, donc soit la plateforme en ligne, soit notre application mobile, de s'entraîner à son rythme. Ça peut être un peu tous les jours, une fois par semaine. Ça dépend vraiment de chaque candidat. Donc c'est un entraînement à faire en toute autonomie. Ensuite, c'est à chaque candidat de se renseigner auprès des écoles pour échanger avec eux et reconnaître un petit peu les programmes qui les intéressent. Est-ce que c'est vraiment indispensable de s'entraîner ? On est un bon élève du terminal, on a des notes tout à fait correctes dans toutes les matières. Est-ce qu'il faut s'entraîner ? Oui, c'est indispensable. Puisque étant donné que les écoles vont mettre des coefficients différents sur les épreuves du concours, en fonction des coefficients, on peut très bien avoir réussi le concours pour certaines écoles, mais pas forcément pour toutes. Donc si on vise, je ne sais pas moi, certaines écoles qui coefficientent un peu plus les maths ou alors un peu plus le français, oui, c'est quand même indispensable de réviser sur toutes ces épreuves-là. Donc ça, c'est vraiment votre grand conseil. C'est, même si on a un très bon étudiant, un très bon terminal, de réviser. Et vraiment, vous mettez tout en ligne pour faciliter cela. Absolument. Ils auront des questions avec les attendus, enfin des questions type qu'on a eues pour les années précédentes sur lesquelles ils pourront s'entraîner. Et bien sûr, sur chaque question, on va leur donner précisément les corrigés détaillés. Ça va leur permettre de progresser et de se situer aussi par rapport au niveau demandé. Alors Mathis, c'était chiant, j'arrive à son terme. Si vous aviez encore peut-être un conseil à donner pour la préparation de ce concours. Simplement réviser en amont, ne pas se laisser piéger par le temps. Et puis après, juste rester concentré, soyez serein et confiance en vous. Et puis tout va bien se passer. Mathilde Rosier, merci.